C'est un peu de regret, on avait un esprit de vengeance, puisqu'on a assisté à un exploit d'Anthony Turgis hier, et puis nous avons perdu notre leader. Donc toute la journée, nos coureurs ont été hyper concentrés au coup de pistolet pour rendre un hommage à Steph Kras, ce qui nous manque beaucoup, parce que je pense que ce courant pourrait être dans les dix premiers. Donc c'est tout à fait normal, après le comportement de Jumbo Wiesma hier, qu'aujourd'hui l'échappée allait partir, donc il fallait se donner du cœur, il fallait donner de l'engagement. Et notre équipe allait comme ça, c'était des baroudeurs, ils n'avaient pas le droit, nous avions coché trois noms, Ferron, Burgodeau, Latour, il en fallait un, nous en avons eu deux, c'était formidable. Et puis c'est arrivé, elle est tellement dure qu'on peut avoir le regret, vu le final de Pierre, mais en réalité, voilà, le meilleur a gagné, Pierre a fait un bon job, un bon final, peut-être une gestion un peu timide au départ. Voilà, c'est comme ça, mais ce qui est important dans le sport, c'est de finir la journée sans regret, et aujourd'hui on est fiers de nos gars. Justement, en parlant de Mathieu, est-ce que c'était pas, c'est lui qui a suivi le bon groupe qui est parti à l'avant, mais est-ce que ça aurait pas dû être Pierre ? C'est difficile quand on a deux cartes finalement, c'est l'embarras du choix, à la fois, ça dépend des mouvements de course. C'est compliqué, on aurait pu faire relever Mathieu Burgodeau dans le petit morceau de replat qu'il y a eu, pour remettre Pierre dans le jeu, il y a plein de choses, mais ça se fait à l'instant T, il y a beaucoup de public, c'était une journée où il y avait beaucoup, beaucoup de succès. C'est difficile d'entendre, c'est difficile de garder son sang-froid, et puis de faire la bonne décision, et peut-être que la bonne décision c'était de remettre Pierre Latour sur ce 1,5 km où c'était un peu moins dur, mais aujourd'hui la course elle est finie, et on est fiers de Pierre, parce qu'il a besoin de redonner, il est scrupuleux, il est gêné de ses handicaps qu'il a avec ses 5 fractures qu'il a eues en 4 ans, faut pas oublier que Pierre Latour a eu 5 fractures, donc il faut lui pardonner cette peur dans les descentes, on va régler les problèmes, mais Pierre c'est un grand coureur, et aujourd'hui il l'a montré, et j'en suis très fier. Parce que c'est vraiment un type formidable, et l'équipe Total Energy, je pense qu'elle est fière ce soir d'avoir un coureur comme Pierre Latour.